Dieu de grâce, Dieu de vie, nous te disons merci Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons merci Nous te remercions beaucoup Parce que tu nous as encore fait grâce Tu nous as veillé durant tout le mois de juillet Tu as veillé sur nous durant tout le mois de juillet Dans les sept mois A partir de janvier jusqu'au septième mois Tu as veillé sur nous Tu nous as sorti de la main de la mort Tu nous as sorti des maladies Tu nous as sauvé des accidents Tu nous as sauvé des malheurs Tu nous as sauvé du plan satanique et de ses agents Et tu nous as permis de voir le mois d'août Nous te disons merci pour cela Nous disons au nom de Jésus Christ Que toi qui nous as fait grâce dans les sept premiers mois Tu nous as fait grâce encore dans le huitième mois Pour que ton plan qui est sur nous Tu sais s'accomplir Au nom de Jésus Christ Nous te disons merci Au nom de Jésus Christ Bien aimer la délivrance de la main des esprits de famille C'est la prière qui le fait Mais ce n'est pas uniquement la prière Tu dois te repentir Tu dois recevoir Jésus Christ Comme ton Seigneur Comme ton Sauveur Jésus Christ doit être ton Dieu Et toi tu vas devenir son disciple Tu seras son fils Ton nom doit être écrit dans le livre de vie Mais tu vas adorer Dieu en esprit et en vérité Tu vas rester dans une bonne église charismatique Dans laquelle on enseigne la vérité Dans laquelle on reprimande Dans laquelle on interdit des choses Dans laquelle on redresse sur la bonne voie Alléluia Et tu vas te soutenir dans l'oeuvre de Dieu Dans l'adoration de Dieu Tu vas prendre son de l'adoration de Dieu Tellement que Dieu puisse te voir comme son enfant Et tu vas savoir comment prier Tu vas savoir comment prier Il y a différents types de prières Il y a les prières de délivrance Il y a les prières de délivrance Mais il y a certaines prières Si l'esprit n'est pas en toi-même Si on t'enseigne Si toi-même tu sais comment prendre soin de toi Comment rester dans la vie Tu veux être juste Alors quand tu écoutes les enseignements Et tu vis normalement L'esprit là qui te suit Qui te dérange Tu vas le dominer Alléluia Mais si l'esprit est en toi Si l'esprit règne en toi On dit que la personne est possédée par un démon Si le démon se trouve en une personne C'est comme la personne est en prison Si quelqu'un est en prison C'est quelqu'un qui est hors la prison C'est lui qui peut le faire sortir Si la personne est en prison Si la personne se trouve en prison Une autre personne qui se trouve en dehors de la prison C'est lui qui peut te faire sortir de la prison Maintenant si quelqu'un on s'est levé contre lui Il a offensé Il a fait quelque chose Et on s'est levé contre lui Et on devait le mettre en prison Mais on ne l'a pas mis en prison Il n'est pas dans la prison même On l'a laissé Mais on ne l'a pas donné la liberté d'aller là où il veut Comme il n'est pas en prison Il peut se défendre C'est de la même manière que ça se passe dans le monde spirituel Lorsqu'on parle de la délivrance C'est de deux façons Un vrai enfant de Dieu Le démon ne se trouve pas en lui Un vrai enfant de Dieu ne peut être possédé Quand tu es possédé C'est que tu as un esprit mauvais en toi Et tu ne peux plus te délivrer Parce que l'esprit a pris possession de ton esprit Il faudra quelqu'un de l'extérieur Il possède l'onction Il possède la puissance de Dieu Puisse venir en aide En te délivrant Mais il faudra que toi-même tu te laisses Pour que l'esprit puisse te quitter Alléluia Au cas contraire Si tu es possédé Si tu as l'esprit en toi Tu peux bien prier Tu peux prier Tant que l'esprit est en toi Ta prière n'aura pas d'effet Proise l'homme Alléluia C'est pourquoi si nous parlons de la délivrance Je suis certain que plusieurs me comprennent Ceux qui n'ont pas compris cela Il faudrait qu'ils comprennent aussi Il y a l'étape de la possession Il y a l'étape de la On parle de la possession Et si quelqu'un est possédé Si quelqu'un a un esprit mauvais Un esprit maléfique Un esprit contraire A celui de Dieu en lui Je te donne un exemple Comme la sirène dont nous parlons C'est un esprit Ça se trouve dans certaines personnes Il y a certaines personnes Qui n'ont pas cet esprit Mais l'esprit vient oeuvrer en eux Et repartre L'esprit les suit et détruit quelque chose en eux Et repartre Mais dans certaines personnes L'esprit même règne en eux Le serpent se trouve en eux L'esprit de sirène est en eux La sorcellerie est en eux Si l'esprit là se trouve en toi Tu n'es pas encore enfant de Dieu Parce que l'enfant de Dieu n'est pas possédé Il faudrait que tu te confesse Tu dois confesser tous tes péchés Et toi même tu reconnais que tu mènes une vie Tu dois confesser cette vie Et si tu la confesses Dieu va passer à travers cela Pour te donner la victoire Si tu confesses C'est ça qui va donner la puissance A l'esprit de Dieu D'avoir l'autorité sur le démon là Qui est en toi Et va le recommander de sortir en toi Parce que l'esprit de Dieu va trouver en toi Que tu n'acceptes plus que l'esprit là Domine ou bien reste en toi Tu n'acceptes plus que l'esprit là règne en toi Mais il y a beaucoup de personnes Ils cherchent la délivrance Mais l'esprit qui se trouve en eux L'oeuvre que l'esprit là les utilise pour faire Ils n'ont pas encore accepté laisser cette oeuvre Ils n'ont pas encore accepté laisser cette mauvaise vie Que l'esprit les pousse à mener Ce sont eux qui dérangent les pasteurs Comme toi même tu n'as pas accepté que l'esprit puisse te quitter En te répétant Alors on peut ordonner L'esprit ne va pas sortir Lorsqu'on parle de la délivrance Celui qui veut te délivrer C'est très important Toi qu'on va délivrer aussi C'est aussi tu es important Que Dieu nous aide Nous allons rentrer dans la Bible Il y a les paroles dans la Bible Ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé concernant la délivrance Ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé concernant la domination Et la victoire sur les démons Pourquoi Dieu a dit tout ça à la main ? Ça ne s'accomplit pas dans la vie de bon nombre de personnes Marc chapitre 15 Alléluia Livre de Marc Alléluia Amen Alléluia Amen Je m'excuse Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 En partie du 15e verset Marc chapitre 16 Le verset 15 Puis il leur dit Allez partout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru A mon nom Ils chasseront les démons Pourquoi cette parole ne s'accomplit pas dans la vie de plusieurs personnes ? Le Seigneur Jésus Christ dit Celui qui croit en lui Jésus Christ Et il accepte à être baptisé Il a la vie Alléluia Celui qui croit en lui Le Seigneur Jésus Christ de Nazareth Et il accepte Il est baptisé Il a la vie Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici ? Si tu crois en Jésus Christ C'est quelqu'un qui va te baptiser Ça veut dire que Jésus Christ est en train de nous dire Si quelqu'un après avoir cru en lui La personne doit faire la décision Et rentrer dans sa famille Sa famille c'est l'église Ou bien c'est un lieu d'adoration Alléluia Ce lieu d'adoration c'est là où on va t'enseigner C'est dans ces enseignements que tu seras enseigné concernant l'adoration La vraie adoration de Dieu Ce qui est bon à faire Ce qui n'est pas bon à ce que tu fasses Ce qui est bon pour que tu fasses Et ce qui n'est pas bon pour que tu fasses La façon dont on vit Voici comment il faut faire la démarche Teste chose et l'autre Toi qui as cru en Jésus Christ Tu ne dois plus faire ça Ceci et d'autre Tu ne dois pas le faire aussi Dans ces enseignements Quand nous les prenons ensemble Ça aide la personne Est-ce que la personne puisse se répentir réellement Qu'il se répente de ses péchés Qu'il se répente de ses mauvaises vies Qu'il se répente de ses méchantes vies Qu'il a vécu dans l'inconscience Parce qu'avant Il n'avait pas compris la parole de Dieu C'est pourquoi il vivait ainsi Maintenant il a compris la parole de Dieu Il ne doit plus vivre comme cela Quand il comprend la parole de Dieu Et il vit selon la parole de Dieu Quand il a compris la parole de Dieu Et il se confesse Il est en train d'affaiblir les démons Qui se trouvent en lui Il est en train d'affaiblir l'oeuvre de ses esprits Les esprits trouvent qu'ils n'ont plus intérêt À vivre ou bien à rester dans cette personne Le serpent voit qu'il n'a plus intérêt à rester dans cette personne Le serpent voit maintenant que celui-là Il reconnaît maintenant que je ne suis pas un bon esprit Et la personne cherche à pouvoir sier à Dieu Donc si on prie L'esprit va sortir de la personne Parce que la personne a pris la bonne décision Est-ce que c'est tous qui ont pris la bonne décision ? Est-ce que c'est tous qui ont pris la bonne décision ? Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu cette grâce ? Parce qu'après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ Il a pris la décision de faire partenir d'une bonne église Là où on va l'enseigner Là où on va rester dans la bonne drature Pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité Praise the Lord Là où on doit l'expliquer la parole de Dieu On doit l'emmener à comprendre la parole de Dieu On doit l'expliquer la parole de Dieu Afin qu'il comprenne la nécessité de se repentir Au même moment qu'il comprend la parole de Dieu Il comprend aussi que les oeuvres sataniques ne sont pas bonnes Et il commence à les haïr Il commence à les mépriser Puisqu'il les méprise Il ne les aime plus Il ne pourra plus oeuvrer au nom de ce démon Alors ces démon ne vont plus trouver l'intérêt de rester là-bas Ils vont commencer à plier bagages Et au cours de la prière Ces démon vont sortir Mais la grande question qu'on doit se poser Est-ce que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Est-ce qu'ils ont reçu cette grâce D'aller dans une église Dans laquelle on va les enseigner La sainte doctrine On va les expliquer la vraie parole de Dieu La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu La nécessité de recevoir Jésus-Christ Ce pourquoi nous allons à l'église Ce pourquoi nous recevons Jésus-Christ Est-ce que tous ont reçu cette grâce D'être dans ces lieux-là Où on doit les enseigner la vérité Mais faites-le ça, non La plupart des temps Certains ont reçu cette grâce Mais d'autres n'ont pas reçu On les a expliqué la parole de Dieu A la légère La légèreté de l'explication de la parole de Dieu existe On les a dit Si tu reçois le Seigneur Et on te baptise Tu auras l'autorité sur les démons Au préalable expliquer à la personne La nécessité de se repentir La nécessité de changer de vie La nécessité de changer de comportement De changer de démarche De changer de caractère Ou toujours Il a dit Les hommes Donc ces gens, comme ils n'ont rien compris Ils continuent à aller à l'église Pensant qu'ils ont dominé les démons En même temps qu'ils ont des démons en eux Ecoutez, comprenez la parole de Dieu Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu Vous n'allez passer par des choses difficiles Qui ne viennent pas de Dieu Mais vous allez mettre cela au dos de l'épreuve Mais ce ne sont pas des épreuves Parce que les épreuves ne viennent pas de Satan Dieu n'éprouve pas des enfants sataniques Mais ce sont les enfants de Dieu Les enfants de Dieu authentiques Les vrais disciples du Seigneur Qui sont éprouvés par Dieu Écoutez la parole de Dieu Quand tu reçois le Seigneur C'est une étape C'est une étape primordiale Tu dois demeurer quelque part On doit t'enseigner Parce que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus Pour mourir En même temps pour aller au ciel Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ Tu vas rester encore sur la terre Si c'est 50 ans Tu vas rester encore 50 ans Non pendant 50 ans Tu dois rester quelque part On doit t'enseigner la vérité Parce que c'est la vérité qui libère C'est la vérité qui a franchi C'est la vérité qui a franchi C'est la vérité qui a franchi A franchi de quoi ? La vérité nous a franchi d'abord du péché Et le péché qui quitte à nous Permet au Saint-Esprit De prendre possession de notre âme De notre esprit Et de notre temple qui est notre corps Alléluia Nous allons continuer par le dire Nous sommes dans le monde Tu peux tout dire C'est de bon le recevoir d'autres noms Que Dieu vous bénisse Il y a d'autres versets Que je peux vous donner encore Il y a certaines personnes Il va refuser de se repentir Après il va dire C'est la promesse de qui Ces choses qui sont écrites Ce n'est pas Dieu Ce qui a écrit ces choses Ce sont ceux qui se sont repentis Qui vont l'utiliser Ce sont ceux qui connaissent Jésus Christ Qui vont l'utiliser Alléluia Voici les miracles Qui vont accompagner Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils lui parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents La Bible nous dit que nous saisirons les serpents Même si ce n'est pas physiquement Nous allons saisir les serpents Nous allons saisir les serpents Mais combien de chrétiens Arrivent à saisir les serpents Bien aimé je suis sur la radio Combien de chrétiens Arrivent à saisir les serpents Spirituellement Combien de chrétiens Arrivent à dominer les serpents Combien de chrétiens Arrivent à dominer les sirènes Combien de chrétiens Nous allons être baptisés Nous serons sauvés Et ces miracles vont nous accompagner L'un de ces miracles là c'est que Nous allons chasser les démons Nous allons saisir les serpents Bien aimé je lis la Bible Combien de personnes arrivent à saisir le serpent Le serpent est main Regardez le massonnier dans les églises Aujourd'hui Le serpent est hypocrite Regardez l'hypocrisie dans les églises Aujourd'hui Alléluia Le serpent aime l'adultère La sirène aime la durée Il aime la fornication Il aime l'impurité La pédilécie Le lesbianisme Vous regardez ces choses aujourd'hui dans les églises Si nous n'arrivons pas à saisir les serpents Si nous n'arrivons pas à les dominer Vous même sondez sa voix Est-ce que ça vient de Dieu Ça ne vient pas de Dieu Ça provient de nous même Si quelqu'un veut la délivrance Il doit changer d'abord sa vie Il doit changer son caractère Il doit changer sa façon de vivre Il doit changer sa démarche Il doit enlever l'hypocrisie Il doit enlever aussi le massonje Il doit enlever l'impurité Il enlève l'hypocrisie Il enlève ce qui appartient aux esprits Ce que les esprits la aiment Il les enlève de sa vie Après avoir enlevé ces choses de sa vie Il doit enlever intention Les esprits n'ont KAREN Les esprits n'ont pris de force Parce qu'il doit nous donner Je n'ai pas leže Je n'ai pas le公 Je n'ai pas leか Je n'ai pas le douce Je n'ai pas le bâtiment Je n'ai pas le deix Je n'ai pas le geste Je n'ai pas les douce Si tu n'as pas assez Beaucoup parfois Je n'ai pas les garçons Il doit hippiser Il doit enganger Aujourd'hui Toutes les plus petites Actuées Toutes possibly Il havoc Il notre父 Il doit exercier Souvenir Parce qu'il doit nous donner qui leur donne la force, c'est lorsque tu es dans le péché, c'est lorsque tu es désobéissant à Dieu, c'est lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Lola, toi, 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 oui. Mes auditeurs. Est-ce qu'on peut avoir la délivrance de tout ça? Oui, on peut avoir, tu peux avoir la délivrance si tu es obéissant. Non, je ne sais pas tout ça. Si tu dis la vérité. Si tu es juste sur ta langue. Est-ce que ta langue est juste? Est-ce que ta langue dit la vérité? Alléluia. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Je crois que quelqu'un va s'en sortir. Et si tu te nerves, si l'oeuvre de ces démons-là que tu es en train de faire dans ta vie, tu es déjà âgé, tu as un âge donné. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu ne comprends rien. Et tu comprends que c'est l'oeuvre de ces démons. Si ça t'énerve, ce que je suis en train de te dire, fais la décision pour te tourner vers Dieu. Tu peux rester dans une vraie église. Tu peux rester dans une vraie église. On va t'expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises au Togo qui expliquent la parole de Dieu. Beaucoup de personnes viennent sur cette île à Dieu qui expliquent la parole de Dieu. Ils enseignent la parole intégralement. Même s'ils ne le font pas, si d'autres ne le font pas, si certains ne le font pas, il y a d'autres qui le font. S'il y a certaines églises qui ne sont pas dans la vérité, il y a d'autres qui sont dans la vérité. Fais tout pour chercher l'un d'entre elles qui sont dans la vérité. Tu ne peux pas rester dans la fornication. Tu es venu pour être délivré. Tu n'es pas encore prêt pour laisser la fornication. Tu ne peux pas rester dans l'adultère. Tu es venu qu'on va te délivrer. Au moment où tu n'es pas encore prêt à laisser l'adultère, tu ne peux pas être voleur. Tu es venu pour être délivré. Comme aujourd'hui, il y a plein de voleurs dans ce pays. Il y a beaucoup de domaines du vol dans ce pays. Depuis le haut jusqu'en bas, il y a des vrais voleurs qui sont forts dans le vol. De tous côtés. A l'église. En dehors aussi. Dans le pays. Ce sont eux qui cherchent encore la délivrance. Ils ont volé les choses et ils sont en passage. Mais ils sont venus qu'ils cherchent la délivrance. Ils ne sont pas prêts à laisser les choses voler. Alléluia. Il y en a jusqu'à dans l'église. Ça se trouve dans l'église aussi. Et ça, ta bouche ne reste pas tranquille. Tu mets la bouche dans les affaires des hommes de Dieu. Tu mets la bouche dans les affaires des enfants de Dieu. Tu mets la bouche dans les églises de Dieu. Mais il y a quoi que tu vois ? Et que tu veux avoir la délivrance. Tu te trompes. Alléluia. Tu dois te répandir. Tu dois te répandir. Il y en a qui tiennent les versets en main. Et ce qui est encore plein dans l'homénie. Dans l'œuvre de Dieu. Ils vont écrire les versets sur les autocollants. Et vous allez mettre sur vos portes. Vous allez mettre sur vos voitures. Mettre sur les réservoirs de moto. D'autres le collent même sur certaines parties de leur vélo. Tu peux le coller dans ton dos. Tu peux le coller à ton front. Le démon. Celui qu'on appelle Satan. Il est là. Lui aussi, il a fait le ciel. Il connaît bien Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis. Qui est important. Dans la vie que tu mènes avant de parler. On dit que démon, stop. Fait rouge. Démon, stop. Fait rouge. On ne sait pas. 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 Que des personnages sehuhnt peuvent. Demons. Fait rouge. démons. Fait rouge. Red. Qu'est-ce que les gens d' họ ? Fait rouge. On ne sait pas. Fire red. Red fire. C'est la vie que tu mènes qui en dépend. Sinon, peu importe les versets que tu mets sur ta porte, ça ne veut rien dire au démon. Alléluia. Nous devons nous répandir. Vous dérangez trop les passeurs. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous dévaisse sa grâce. Nous devons nous répandir. Nous allons les vaincre. Nous allons les dominer. Que Dieu, si tu te répandes, tu vas les dominer. Nous sommes rentrés déjà dans le mois de l'huitième. Nous avons déjà fait sept mois. Nous sommes dans le huitième. Il reste à peine cinq mois. Après le huitième mois, il reste alors quatre mois. L'année va encore prendre ça. Lève-toi pour oeuvrer comptabilité. Pour que Dieu te donne la victoire. Comme Dieu est en train d'oeuvrer pour certaines personnes. À l'église, je suis ressuscité. Il le fait à d'autres personnes dans d'autres églises. Alléluia. Là où on enseigne la vérité. Dieu est à l'oeuvre là-bas pour les gens. Il le fait à l'église, je suis ressuscité. Il le fait à l'église, je suis ressuscité aussi. Il va le faire encore à quelqu'un. Il va le faire encore à quelqu'un. Alléluia. Il va encore donner la victoire à quelqu'un. Il va donner la victoire à quelqu'un. Il va encore enlever la honte et le prof pour quelqu'un. Il va encore couper les liens au cou de quelqu'un. Il va couper les liens à la range de quelqu'un. Il va le couper aux pieds de quelqu'un. Il va couper les liens dans la vie de quelqu'un. Il va sortir quelqu'un d'une fosse. Il va sortir quelqu'un de la boue. Au nom de Jésus-Christ, tu vas écouter la parole de Dieu. Et ça va entrer en toi. Et ça va ancrer en toi. Et ça va oeuvrer en toi. La parole de Dieu, tu vas l'écouter. L'Esprit de Dieu va l'impacter. L'Esprit de Dieu va l'impacter. Et ça va rentrer en toi. Et ça va rentrer en toi. Ça va rentrer en toi. Et va te délivrer. Et va te délire. Même au moment où je parle, il y a la délivrance de la vie de certaines personnes. Au nom de Jésus-Christ, il y a la délivrance de la vie de certaines personnes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance de la maison. Reçois la délivrance de la maison. Sors de la main des témoins. Sors de la main du serpent. Sors de la main des sirènes. Sors de la main des sorciers. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Donne la victoire à un enfant de Dieu. Donne la victoire à un enfant de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus Christ Que Jésus Christ vous bénisse Que Jésus Christ vous fasse grâce Que Jésus Christ vous donne la victoire Ne t'affaiblis pas Tu apprends la décision Réponds-toi bien Et tu verras qu'il y a un changement Appelle-moi le Passeur Je me répondrai Je Jésus Christ vous bénisse Je devais s'agracer sur vous Pour le nom de Jésus Christ Nous venons de l'église Jésus est ressuscité Et les six heures tortues Derrière la maison du docteur Tijani Le vendredi l'homme de Dieu reçoit Nous disons de 9h à midi Le même vendredi de 16h à 18h Nous faisons des pries en temps Que Jésus Christ vous bénisse Que Jésus Christ vous bénisse Que Jésus Christ vous bénisse Bye Bye Bye